Seigneur, toi qui as éclairé le Dieu au monde par les étoiles, tu as dignité la terre par tes sangs. Dernier dimanche de l'année liturgique, dimanche du Christ-Roi. On va entendre l'Évangile selon saint Jean, chapitre 18, versets 33 à 37. Et je voudrais dire quelques mots à la fois de la royauté et de la vérité dont il est question dans ce texte. Alors voilà ce que dit Jésus à propos de sa royauté. Il affirme qu'il est roi. Pilate lui dit « Es-tu le roi des Juifs ? » Et Jésus déclare « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Ce qui veut dire « Oui, réellement, je suis roi, mais ma royauté n'est pas de ce monde. » Alors mystérieusement, c'est une royauté qu'on ne voit pas, qu'on ne contemple pas, qu'on n'admire pas, mais qui est complètement réelle et qui existe. Je m'appuie sur un passage assez mystérieux et très impressionnant, enfin mystérieux pas vraiment, du deuxième livre des rois au chapitre 6 au verset 16. Où il est écrit, alors donc, Élie est avec son serviteur qui est complètement paniqué parce qu'il dit « Qu'est-ce que nous allons faire ? Il y a une armée immense en face de nous et c'est tout, on va être écrasé complètement. » C'est le serviteur d'Élisée. Et Élisée répondit « N'aie pas peur car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et il pria en disant « Seigneur, daigne-lui ouvrir les yeux et qu'il voit. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et celui-ci vit la montagne couverte de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Voilà, ça ce sont les armées célestes qui nous gardent, qui nous protègent et qui sont la manifestation de ce royaume de Dieu, de cette royauté du Seigneur déjà dans ce monde. Mais cette royauté, même si elle n'est pas visible, a aussi une part dont on peut faire l'expérience. Comme dit saint Augustin, Jésus ne dit pas « Mon royaume n'est pas ici », mais il dit « Il n'est pas d'ici, car il est bien ici jusqu'à la fin des temps, avec l'ivrée qui s'y mêle jusqu'à la moisson. » Donc, un royaume invisible, mais aussi un royaume dont nous pouvons faire l'expérience. Ce royaume, c'est d'abord celui des anges. Les anges, ce sont vraiment les serviteurs de Dieu dans son royaume. Les anges dont il est dit à la fin du psaume 102, versets 20 à 22. « Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Bénissez-le, armé du Seigneur, serviteur qui exécutait ses désirs. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le sur toute l'étendue de son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. » Chaque fois que nous pressentons l'action des anges du Seigneur qui nous gardent, qui nous protègent, qui nous aident à ne pas tomber en tentation, c'est le royaume de Dieu sur cette terre. C'est la royauté du Seigneur sur cette terre. Cette royauté du Seigneur sur cette terre et dans laquelle nous pouvons vivre suppose l'obéissance, la foi de ceux qui décident que Dieu est leur roi. Jésus, roi, annoncé par les prophètes, annoncé à la Vierge Marie, peut venir régner en nous si nous le désirons. Alors, annoncé par les prophètes, vous avez dans Zacharie 9, 9. « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux. » Pauvre est monté sur un âne. Juste et victorieux. Le Seigneur en nous fait régner la justice et la victoire sur toutes les forces mauvaises. Et à la Vierge Marie, il a été dit, au jour de l'Annonciation, en Luc 1, 32, « Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père et il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Donc, ce règne commence dès maintenant. Il n'est pas d'ici, mais il est déjà ici. Voilà. Mais la référence de ce royaume, c'est au ciel, bien entendu. Vous avez Nathanaël qui proclame Jésus roi des Juifs et Jésus parle de sa foi. À ce Nathanaël qui dit, alors c'est Jean 1, 49, « Rabbi, c'est toi le fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend, je te dis que je t'ai vu sous le figuier, c'est pour cela que tu crois, tu verras des choses plus grandes encore. » Tu crois, tu as la foi. Je rappelle la foi, une adhésion amoureuse à la volonté du Seigneur. C'est la raison pour laquelle dans le Notre Père, juste après que ton règne vienne, il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là où la volonté du Seigneur s'accomplit, là est sa royauté. Il est vraiment roi, totalement roi, complètement roi, mais d'une manière tout à fait exceptionnelle. Et je vous lis un texte de saint Jean Chrysostome, justement à propos de « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Voyez cet enchaînement admirable. Notre Seigneur nous a enseigné à diriger nos désirs vers le ciel par ses paroles « Que ton règne arrive » en ajoutant « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il veut, avant de parvenir au ciel, que nous fassions de la terre un ciel anticipé. » Voilà, ça c'est très beau. « Si Dieu règne en nous, nous faisons de la terre un ciel anticipé. » Donc, « Que nous fassions de la terre un ciel anticipé, en accomplissant ses paroles, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alors, ce qu'il faut aussi, il faut faire mémoire du fait que la seule couronne que Jésus n'ait jamais portée est une couronne d'épines. Et son titre de crucifié, c'est « Jésus, roi des Juifs ». Jean 19, 19, où il est écrit « Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. » Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Et Jésus, au moment de sa mort, règne parfaitement, totalement, complètement, c'est-à-dire un roi vainqueur sur toutes les forces du mal et sur la mort. Jésus sur la croix, c'est Jésus, roi. Donc, voilà, la royauté du Seigneur, c'est tout ça que nous célébrons aujourd'hui. Je prends encore un texte d'Origène, justement, le lien entre Jésus qui meurt sur la croix, qui est vainqueur en nous de toutes les forces de mort, c'est sa royauté pleinement accomplie. « Si nous voulons que Dieu règne sur nous, que jamais le péché ne règne dans notre corps mortel. Mais faisons mourir nos membres qui appartiennent à la terre, portons les fruits de l'Esprit. Ainsi, comme dans un paradis spirituel, le Seigneur se promènera en nous, régnant seul sur nous avec son Christ. » Alors, j'ai parlé du royaume ou de la royauté, maintenant je voudrais parler de la vérité, parce que la fin du passage qu'on va entendre, pour cette fête du Christ roi, c'est ceci. « Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité, quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Alors, le mot hébreu qui signifie vérité, c'est le mot « émet » avec trois lettres, « aleph », « mem » et « tav », qui serait l'équivalent en français de « a », « m » et « z », c'est-à-dire première lettre de l'alphabet, lettre du milieu de l'alphabet et dernière lettre de l'alphabet. C'est le mot le plus stable qui soit. Il s'appuie sur le début, l'alphabet, la fin de l'alphabet et au milieu, la lettre qui est au milieu de l'alphabet. Donc, la vérité, c'est à la fois, c'est la stabilité, c'est les choses dans l'ordre, les choses à leur place. On ne peut pas se casser la figure si on s'appuie sur la vérité. Donc, ça, c'est la vérité et la vérité liée à la royauté du Seigneur puisque je suis roi et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. La vérité, ça veut dire que tout est remis à sa juste place. On est bien installé dans quelque chose qui ne peut pas bouger parce qu'on s'appuie sur le royaume de Dieu. L'épître aux Romains dit bien les choses. Romains 1, 25, à propos des païens qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Et qu'est-ce que le mensonge ? Ils ont vénéré la création et lui ont rendu un culte plutôt qu'à son créateur, lui qui est béni éternellement. La vérité, c'est s'appuyer sur le créateur et non pas sur la créature. Et je termine avec Benoît XVI. Le monde est vrai dans la mesure où il est le reflet de Dieu, le sens de la création, la raison éternelle d'où il jaillit. Et il devient d'autant plus vrai qu'il s'approche davantage de Dieu. L'homme devient vrai, devient lui-même s'il devient conforme à Dieu. Rendre témoignage à la vérité signifie mettre au premier plan Dieu et sa volonté face aux intérêts du monde et à ses puissances. La vérité est le roi véritable qui donne à toutes choses leur lumière et leur grandeur. Sœur Claire, merci. Tu as illuminé la terre de ta présence. Ô toi, le créateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.